Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors on commence cette revue de presse de la semaine avec un article sur lagazette.fr à propos de la formation des hauts fonctionnaires. Tu sais que le président de la République a annoncé une réforme de la formation des hauts fonctionnaires et notamment ça passe par la suppression de l'ENA et de l'INET aussi. Donc l'INET c'est la version collectivité, la version locale de la formation des hauts fonctionnaires. Donc on a quand même un certain nombre de, par exemple de DGS, de directeurs ou directrices de grands services dans des collectivités importantes qui sortent de l'INET. Et donc c'est vraiment une particularité des collectivités d'avoir cette institution, cette formation particulière. Et aujourd'hui c'est remis en cause. Et on a Vincent Potier, qui est l'ancien directeur général du CNFPT, qui nous indique ici pourquoi il est contre cette mesure. Et c'est, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné cet article. Il nous indique dans un premier temps que c'est dans le cadre de cette réforme par le président de la République, c'est, le but c'est de créer une école nationale des cadres de la nation. Donc ça regrouperait les trois fonctions publiques, l'État, la territoriale et l'hospitalière. Et on aurait donc les cadres, les hauts cadres de ces trois fonctions publiques qui auraient la même formation. Et c'est l'idée derrière d'avoir une mutualisation. Tu sais que c'est à la mode dans tout un tas de cas, mais ça va jusqu'à la formation des cadres de la fonction publique à travers ce projet. Lui ce qu'il dit, c'est que le besoin de mutualisation, il est réel, mais il est réel au sein de l'État, pas au sein des trois fonctions publiques. Un exemple qui prend dans l'article un peu plus loin, c'est le fait que chaque ministère organise lui-même ses concours, qu'il organise lui-même ses formations. Bref, il y a vraiment un grand besoin de mutualisation dans la fonction publique d'État. Par contre, dans la fonction publique territoriale, on a un acteur important qui s'appelle le CNFPT et qui joue ce rôle d'unification, de mutualisation dans le domaine de la formation, puisqu'on a un écosystème avec le CNFPT et l'INET notamment, qui permet d'avoir quand même quelque chose d'intéressant à l'échelle de la territoriale, puisque pour rappel, à l'INET ne sont formés pas seulement les cadres, on va dire, de la filière administrative, mais aussi de la filière culturelle. Bref, c'est transfilière finalement, c'est une des particularités de l'INET. Et pour l'auteur, ça fonctionne plutôt bien, et donc il serait dommage de dissoudre quelque chose qui fonctionne bien à l'échelle de la territoriale, pour pallier au dysfonctionnement du système qu'on retrouve à l'État, et notamment ce que je disais là par rapport aux différents ministères, aux différents systèmes de formation et de concours, et à l'ENA. Donc je te laisserai aller lire, parce que l'article est assez long, assez précis. Par exemple, il donne trois raisons qui font que la fonction publique territoriale a un système qui fonctionne bien, et si on y touche, ça pose de vraies questions, notamment si on voit là une ensemble, c'est qu'au sein du CNFPT, on retrouve des élus des collectivités, et donc dans l'esprit de la décentralisation de 82, ça poserait quand même question d'avoir à la place des exécutifs locaux, d'avoir l'État qui se substitue, et donc ça pourrait être considéré comme une remise en cause des principes d'autonomie et de libre administration, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a quand même des questions de fond, c'est pas juste pour faire beau, pour défendre sa petite chapelle en disant voilà l'INET c'est bien, c'est notre truc à nous et tout. Non, ça va un petit peu plus loin que ça, ça pose quand même des questions de fond, et je te laisserai aller lire parce que vraiment ça vaut le coup, et l'article est assez riche. Ensuite, un article toujours sur la Gazette, à propos d'un nouvel acte de décentralisation, et le sous-titre c'est Emmanuel Macron entretient le flou, tu sais qu'il devait y avoir des annonces faites par le président de la République suite au grand débat national, et notamment il y avait quand même pas mal de questions qui tournaient autour des collectivités territoriales, mais avec l'incendie de Notre-Dame, on n'a pas eu cette intervention du président, mais comme tu le sais peut-être, ça a fuité, enfin il y a des éléments du discours du président qui ont fuité, et notamment ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait parlé d'un nouvel acte de décentralisation, et aussi d'une simplification du millefeuille de notre organisation, selon un modèle adapté à chaque région. Donc on voit bien que c'est dans la lignée de ce qu'on avait vu ces dernières semaines, avec notamment le principe de différenciation territoriale, on le voit bien ici, un modèle adapté à chaque région, on n'est plus sur des blocs de compétences à l'ancienne, c'est chaque type de collectivité, par exemple chaque région ou chaque commune doit faire telle et telle chose, là on se dirige, même si on resterait peut-être sur ce socle-là, on se dirigerait vers des exceptions en fonction des dynamiques des territoires. Alors ensuite sur le côté nouvel acte de décentralisation, bon, attention aux effets d'annonce, mais ça va quand même dans le sens du collectif Territoires Unis, tu sais c'est l'AMF, l'ADF et Région de France, qui sont sous la bannière Territoires Unis, qui demandent depuis longtemps un nouvel acte de décentralisation, et notamment basé sur plus de communication entre l'État et les collectivités, et d'avoir quelque chose de moins descendant, de l'État vers les collectivités, sans dialogue. Donc a priori c'est ce qui se trame en tout cas dans les annonces. A priori on a aussi un exécutif qui est prêt à rediscuter du contenu de la loi NOTRe, il y a beaucoup d'élus locaux qui s'insurgent contre le contenu de la loi NOTRe, et les effets de cette loi. Donc c'est notamment par le biais de cette différenciation territoriale que la loi NOTRe est remise en cause. La loi NOTRe, comme les lois précédentes de décentralisation, définissait des compétences à donner à tel ou tel niveau de collectivité. Là on veut essayer de s'éloigner un petit peu de ça, en prenant en compte les spécificités des territoires, et donc pour telle ou telle compétence donnée, dans un territoire ça pourrait être la commune ou l'interco qui s'en occupe, et dans un autre territoire ça pourrait être le département ou la région. Donc l'esprit de la loi NOTRe, on pourrait s'en détacher un petit peu à travers cette différenciation territoriale. C'est pas la première fois qu'on en parle, donc je vais pas aller plus loin, de toute façon ce sera pas la dernière fois non plus, mais voilà un petit peu pour les pistes. Et puis une dernière piste aussi qui a été évoquée, c'est celle du retour territorial. Donc là pareil, c'est un peu flou puisqu'on n'est pas vraiment sûr. Il y a des indices qui nous disent que ça va revenir, que le conseiller territorial va être de retour sur le devant de la scène. D'autres indices nous disent que non, et notamment le fait d'avoir le redécoupage des cantons et des grandes régions, qui fait que le fait d'avoir un conseiller territorial, c'est quelque chose de très complexe. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo Actu Territorial, et puis aussi sur le fait, ça j'en avais pas parlé la dernière fois, que tu sais, le conseiller territorial en off, on va dire, c'était pour mettre fin à la concurrence entre départements et régions sur certaines compétences. Bon, là aujourd'hui, avec toutes les lois de décentralisation qui sont passées ces dernières années, les concurrences, on nous dit, se jouent plutôt entre les régions d'un côté et les intercôts de l'autre. Effectivement, on a des intercôts qui sont montés en puissance, notamment au détriment des départements, et donc aujourd'hui, on a un couple fort dans la décentralisation actuelle qui est régions et intercôts, et donc dans cette optique de jouer un peu les arbitres entre deux collectivités fortes, le conseiller territorial, à la fois départemental et régional, ne fait plus vraiment sens. Ensuite, un article toujours sur la Gazette à propos d'éducation, et le titre nous dit que les collectivités sont lassées par les annonces à répétition. Alors, c'est vrai que dernièrement, on a beaucoup d'annonces par rapport à l'éducation. Il y a eu la cantine à 1 euro, le petit déj gratuit, etc. Et dans l'allocution du président qu'il devait faire le 15 avril dernier, il devait être question de fermeture d'école qui devait s'arrêter d'ici la fin du quinquennat. Il n'y a plus d'écoles qui devaient fermer, et notamment dans les milieux ruraux, puisque c'était là où clairement il y avait beaucoup de dégâts. Et puis aussi, une autre annonce, ça devait être de ne pas dépasser 24 élèves par classe de la grande section, en maternelle, au CE1. Et donc, on a des retours ici des collectivités. Alors, tu vas voir, c'est un peu négatif. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, et d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent à la fin de l'article, c'est que c'est difficile d'être contre. Dire, on est contre les fermetures de classes, on est contre le fait d'avoir 24 élèves max dans certaines classes, voilà, forcément, c'est difficile d'être contre ça. C'est des mesures qui vont plutôt dans le bon sens par rapport au bien-être des élèves pour leur bon apprentissage. Mais le côté négatif de ça, c'est, on peut le résumer, je le pense, en deux points. Le premier point, c'est le côté financier. Qui va financer ça ? Puisque ça a un coût. Est-ce que ce sont les collectivités ? Est-ce que c'est l'État ? Et puis, la deuxième question, c'est celle du dialogue avec les collectivités, enfin, de l'État avec les collectivités. Et là, pour le coup, on a des collectivités, je ne sais plus où c'est écrit dans l'article, que, en gros, les collectivités n'étaient pas au courant et elles apprennent ce type de mesures par la presse. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a aucune communication en amont entre l'État et les collectivités alors même que ces dernières, les collectivités, sont sur le terrain et auraient sûrement des choses intéressantes à amener dans le débat sur, justement, le changement dans le système éducatif. Donc là, notamment, ce que je te disais au début, on pose la question des moyens, savoir avec quels moyens financiers on finance tout ça. Et puis, un dernier point, c'est que le fait de, entre guillemets, de râler un peu au niveau des collectivités par rapport à ces annonces, ça peut les faire passer pour des antisociaux et au-delà même de râler, c'est même carrément le fait de ne pas pouvoir assumer derrière ce qui a été proposé par l'État. Si, par exemple, une collectivité n'arrive pas à mettre en place ce qui a été annoncé par l'État, ça fait de facto, ça fait passer cette collectivité pour antisocial auprès de sa population. Donc, il y a vraiment un problème, non pas sur, à la limite, le fond, le fond, à la limite, pourquoi pas, voilà, c'est une vision politique des choses qui se défend. Maintenant, sur la mise en place, c'est quand même tout aussi important que l'annonce en elle-même. Là, par contre, il y a quand même des choses à revoir. Ensuite, un article à propos des déchets et donc, on nous dit, ici, c'est un petit édito, on nous dit que c'est un sujet aussi inflammable que le carburant. Donc, on fait référence, bien sûr, à la hausse des prix des carburants, notamment des taxes, qui a été à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Et ici, on se pose la question de la hausse de la fiscalité sur l'enfouissement et l'incinération des déchets. Donc, c'est quelque chose qui va arriver là prochainement avec des objectifs à 2025 de tri, de tarification incitative par rapport toujours à cette gestion des déchets, qui font que forcément, ça va se répercuter financièrement sur les collectivités et donc, indirectement, sur la population. Donc, pour rappel, on a une loi, donc la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui fixe des objectifs très élevés en matière de gestion des déchets, de recyclage, etc. Et donc, dans cette optique-là, on va avoir une forte hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, et concrètement, ce que ça veut dire pour les collectivités, c'est par exemple, donc là, on nous donne l'exemple d'une collectivité, donc un syndicat, pour qui la taxe à payer en 2025, ce sera entre 3,8 et 4 millions d'euros, alors qu'en 2018, elle était seulement de 1,7 million d'euros. Donc, c'est plus du double et très clairement, cet argent, il va falloir le trouver. Donc, est-ce que ça va être par des taxes directement auprès des contribuables ? Est-ce que ça va être avec des mécanismes plus indirects ? Mais au final, ça va être la même chose, ça va être la population qui va payer. Voilà, on est sur un terrain quand même glissant, parce que d'un côté, on a un affichage en termes de communication, sur le fait qu'il faut mieux trier, il faut mieux gérer nos déchets, il faut avoir une grande politique par rapport à ça, mais dans un autre temps, on a par exemple l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui n'est pas mieux dotée. On aurait pu croire qu'une partie de cette hausse de taxes pourrait revenir à l'ADEME, par exemple. Eh bien, a priori, non. Et donc, on n'a pas ce côté systémique, ce côté vision d'ensemble, on a juste comme ça une hausse de taxes qui rentre un peu dans la même logique que ce qui a amené à la situation explosive au niveau social de ces derniers mois. Et donc, on a quand même, je trouve que c'est un billet important qui nous est proposé ici sur la gazette et qui nous met en garde sur éventuellement une situation sociale qui pourrait dégénérer à nouveau. Et enfin, un dernier article sur le courrier des mers, cette fois, à propos de la prévention des risques naturels et le sous-titre, c'est une culture à construire. Alors, ce qu'on nous dit ici en préambule, c'est que du fait du changement climatique, on a de plus en plus d'incendies, d'inondations, etc. et malheureusement, les territoires locaux ont encore du mal à avoir de véritables politiques de prévention des risques naturels. Mais ce qu'on peut quand même comprendre dans le sens où, par exemple, la loi Gemapi est quand même assez récente et elle ne prend pas tout en compte. Par exemple, le risque sécheresse n'est pas couvert par cette compétence gestion des milieux aquatiques. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette vision globale des choses quand la loi elle-même ne le permet pas forcément d'un premier abord. Pourtant, on nous rappelle que les maires sont responsables de la sécurité des biens et des personnes. Ce qu'on nous dit ici, ce sont les pouvoirs de police du maire et qu'en cas de mort, le risque pénal ne se transfère pas s'il a mal agi ou s'il n'a pas agi. Donc certes, on a des compétences qui peuvent se transférer par exemple aux EPCI, mais la responsabilité, elle ne se transfère pas. donc le maire et donc la commune ont un rôle à jouer dans cette prévention des risques. On nous rappelle l'exemple malheureux de la faute sur mer avec la tempête Xintia de 2010 et donc on a eu un maire qui en a fait les frais pour ne pas avoir pris les mesures minimales de prévention et qui a eu du mal à gérer cette crise en termes d'information et d'évacuation, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc c'est une vraie question importante à la fois bien sûr pour les populations, pour l'environnement et aussi on va dire plus juridique mais voilà par rapport aussi à la question de la responsabilité des maires. Donc pareil, je te laisserai aller voir l'article parce que bon, il est assez court mais il est assez intéressant sur le sujet et voilà, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue donc je vais m'arrêter ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, notamment le fait qu'on retrouve un peu des articles comme celui-ci un peu plus techniques sur une compétence particulière, sur un point particulier et non plus juste sur les visions de la décentralisation à long terme qui ont un peu vampirisé l'actu territorial ces dernières semaines. Ça fait du bien de retrouver des choses un peu concrètes. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans la fonction publique territoriale. C'est pour ces sujets très concrets, les risques naturels, bon là, les déchets, là, l'éducation. Voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'on veut travailler dans la territoriale. C'est pour être dans le concret donc ça fait du bien de retourner un peu dans le concret dans ces articles. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu territorial. Salut ! Merci.